Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux de créer un business en ligne dans une thématique qui est bouchée. Donc ce que je vous dis ici c'est valable pour les blogs, c'est valable pour les chaînes youtube, c'est valable pour les podcasts. Quelle que soit votre thématique, selon moi vous prenez beaucoup moins de risques et vous avez un beaucoup plus gros potentiel de réussite si vous allez dans une thématique qui allait encombrer même si cela semble contre-intuitif. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi c'est un meilleur choix. Donc déjà la principale raison qui fait que vous devriez aller dans une thématique qui est bouchée c'est que c'est une thématique dans laquelle le risque est plus faible. Pourquoi le risque est plus faible ? Et bien tout simplement parce que si vous vous rendez compte que dans votre thématique il y a déjà plusieurs blogs, plusieurs chaînes, plusieurs podcasts, ça signifie qu'on peut y gagner sa vie. C'est donc déjà une sacrée épine du pied puisque le choix de la thématique est vraiment déterminant dans la réussite d'un projet en ligne. C'est un concept que j'ai déjà développé dans plusieurs vidéos que j'appelle la théorie de la pizzeria. Donc qu'est-ce que c'est que la théorie de la pizzeria ? Et bien si vous allez dans n'importe quelle grande ville et que vous faites un cercle de 1 km, je vous parie tout ce que vous voulez qu'il y a plusieurs pizzerias dans ce cercle. Et on pourrait se dire, mais c'est dingue, s'il y a tant de pizzerias, c'est vraiment suicidéal d'en monter une nouvelle. Non, tout simplement parce que les pâtes et les pizzas ça fait partie des plats préférés des gens. Les gens adorent aller manger dans les pizzerias. Et même si vous allez avoir beaucoup de concurrence en créant une pizzeria, et bien à partir du moment où vous allez avoir un bon service, des bons produits, un bon rapport qualité-prix, vous avez toutes les chances de véritablement cartonner. Alors que si vous créez un restaurant de cuisine éthiopienne, et bien le potentiel de clients est beaucoup plus faible. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que la cuisine éthiopienne n'est pas bonne, je n'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que le potentiel business est beaucoup plus important quand on veut faire des pizzas. Donc si j'étais restaurateur et que je devais réfléchir au thème de mon restaurant, j'irais probablement vers un classique pour limiter le risque. Alors ça, évidemment, ça nécessite ensuite de savoir se différencier, on en parlera après. Mais avant ça, je vais quand même vous donner d'autres raisons qui font que c'est mieux de bloguer dans une thématique qui est bouchée. Tout d'abord, il y a un côté qui rend le trafic plus facile à avoir. Parce que quand on est dans une thématique où il y a du monde, on peut créer des liens avec les autres blogueurs et les autres youtubeurs et travailler ensemble à se faire connaître. On peut par exemple faire des articles invités. Moi, j'en ai fait beaucoup au début de Trafic Mania. On peut faire des articles collaboratifs. On peut faire des articles compilations. Bref, on peut appliquer tout un ensemble de tactiques qui vont faire que les autres blogs de votre thématique vont parler de vous, vont retweeter vos contenus, vont les partager sur Facebook. Et de cette façon, vous allez pouvoir augmenter votre trafic beaucoup plus facilement. Moi, le premier blog qui m'a rapporté de l'argent, c'était un blog sur le tir sportif. Et j'en ai vraiment bavé au début pour le faire connaître. Alors, pour vous raconter la petite histoire, parce que c'est vraiment un bon contre-exemple qui vous montre à quel point c'est galère. Donc, je vais vous montrer en fait, en termes de calendrier, mon blog de tir sportif, je l'ai créé en 2010. Je l'ai monétisé en 2013 quand j'ai perdu mon job. Eh bien, il m'a fallu quasiment deux ans, donc à peu près 2012, pour avoir du trafic et des inscrits en nombre suffisant. Donc, quasiment deux ans. Où est-ce que je vais écrire ça ? Deux ans. Pourquoi ? Parce que quand j'ai créé mon blog sur le tir sportif, il n'y avait que moi. En fait, dans la thématique, il y avait moi, il y avait un ou deux blogs vraiment microscopiques sur le sujet, à peine animés, et il y avait un forum. Le forum, je n'ai jamais réussi à créer de collaboration avec eux, donc je me suis retrouvé tout seul. Donc, j'ai dû être super inventif pour me faire connaître. Ce que j'ai fait une fois, c'est qu'à la période des fêtes de fin d'année, j'ai fait faire des calendriers. J'ai fait faire des calendriers, donc des centaines de calendriers que je me suis fait livrer chez moi, et je les ai envoyés par la poste à tous les clubs de tir sportif dont je trouvais l'adresse. Donc, je suis allé sur le site de la Fédération Française, j'ai listé les adresses des clubs de tir sportif, je leur ai envoyé des calendriers, je leur ai dit « Voilà, je crée un blog sur le sujet, est-ce que vous seriez d'accord pour distribuer ces petits calendriers à vos membres ? » Et donc, ça a été un moyen de me faire connaître. Mais vous voyez, il a vraiment fallu que j'utilise des techniques très spéciales pour réussir à me faire connaître, et ça a été long, ça a vraiment été long. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, je suis juste en train de dire que c'est moins facile. Alors que Traffic Mania, il a fallu moins de 6 mois pour que ça rapporte suffisamment pour que j'en vive. Entre le moment où j'ai écrit mon premier article et le moment où j'ai commencé à vendre mes coachings, à 100 euros, puis 200 euros, puis 300 euros, puis 400 euros, puis 500 euros, il s'est passé moins de 6 mois. Donc, très très vite, j'ai gagné des sommes importantes sur Traffic Mania. Pourquoi ? Parce que dès le début, j'ai mis le paquet sur la promotion, j'ai fait des articles invités chez d'autres blogueurs, j'ai fait des compilations. Bref, j'ai fait le maximum pour me faire connaître. C'est ça qui a permis à mon trafic d'augmenter rapidement, afin de pouvoir monétiser aussi rapidement. Donc ça, plus vous êtes dans une thématique encombrée, plus votre trafic va être potentiellement facile à obtenir, effectivement, en faisant le pari de la qualité. Il ne s'agit pas d'être simplement un blog de plus, avec du contenu moyen qui ne se remarque pas, il faut essayer d'amener quelque chose de différent. Mais il y a plein d'autres avantages à aller dans une thématique qui a l'air bouchée. Vous pouvez faire de la filiation, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui vendent des formations, vous pouvez très bien, vous, de votre côté, soit les proposer à votre liste et toucher une commission, soit créer vos propres formations et proposer à ces blogs qui ont déjà une audience, de les proposer à leur propre audience. Et vous aussi, de cette façon, vous toucherez de l'argent. Moi, je travaille avec quelques affiliés, c'est quelque chose qui marche bien. J'ai des affiliés qui gagnent vraiment pas mal d'argent en travaillant avec Traficmania. Donc l'affiliation, c'est possible s'il y a du monde dans votre thématique. Si vous êtes tout seul, vous ne pourrez pas le faire. Un autre avantage également, ce sont les liens. À partir du moment où il y a du monde dans votre thématique, il va y avoir des gens qui vont envoyer des liens entrants naturels, donc des fameux backlinks, qui sont si précieux pour le SEO, pour le référencement. Plus vous êtes dans une thématique où il y a du monde, plus le potentiel d'avoir des backlinks est important. Donc plus cela vous aidera à avoir un référencement sur des mots-clés qui sont compétitifs. Si vous êtes seul dans une thématique, c'est quelque chose qui est plus difficile. Un autre avantage des thématiques qui sont bouchées, c'est que s'il y a tant de monde, c'est parce que le gâteau à se découper est grand. Donc le potentiel de vente est très intéressant. Par exemple, le chiffre d'affaires de Traffic Mania est largement supérieur au chiffre d'affaires de mon blog sur le backtrap, donc sur le tir sportif. Il n'y a absolument aucune comparaison entre les deux. Ça, c'était suffisant pour en vivre. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'exploser mes revenus. Un autre intérêt à bloguer dans une niche qui est très porteuse, qui est très encombrée, c'est la revente de votre business. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais les blogs, ça peut se revendre et effectivement, vous aurez potentiellement plus de clients intéressés si vous êtes dans une thématique bouchée. Si demain, je décidais de vendre Traffic Mania, je peux vous dire qu'il y a de très nombreux webmarketeurs qui seraient très ravis de pouvoir racheter ma liste d'inscrits parce que tout de suite, ça leur apporterait un vrai plus en termes de business. Si vous êtes tout seul dans votre thématique, c'est effectivement beaucoup plus compliqué de revendre votre blog ou votre chaîne YouTube. Ensuite, la clé pour y arriver, c'est de se différencier. Si vous avez 100 ou 1000 concurrents, vous ne pouvez pas vous contenter de faire comme tout le monde. On peut prendre par exemple le monde des baskets. Si demain, vous décidez de créer une marque de chaussures, vous n'allez pas entrer en concurrence directe avec Nike ou Adidas parce que vous savez que c'est mort. Ils sont bien trop gros pour vous, ils ont de puissance marketing. Et si vous faites la même chose que Nike et Adidas, vous n'avez quasiment aucune chance d'y arriver. En revanche, vous pourriez créer des chaussures de sport qui sont vraiment axées sur un sport vraiment particulier. Un sport qui est vraiment particulier. Par exemple, aujourd'hui, il y a une vraie mode sur le trail extrême. Il y a des marques qui sont spécialisées là-dessus. Par exemple, Salomon, ils font ça. Vous pourriez aussi, par exemple, faire des baskets spécialement étudiées pour les gens qui ont mal aux genoux ou aux chevilles. On sait que la course à pied, quand elle est pratiquée de façon intense, ce n'est pas terrible pour les genoux, ce n'est pas terrible pour la colonne vertébrale. Pourquoi ne pas se positionner spécifiquement sur les chaussures qui protègent vos articulations ? Une des pistes de différenciation, c'est déjà d'aller dans quelque chose qui est plus niché que ce que font vos concurrents. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez miser aussi sur la qualité de contenu. La qualité de contenu, c'est quelque chose qui marche de façon universelle. C'est ce qui a permis à Trafficmania de percer dans le webmarketing. Parce que quand vous regardez honnêtement les blogs ou les vidéos en webmarketing, très souvent, on essaye de vous faire rêver, on essaye de vous en mettre plein les yeux, mais vous n'apprenez pas forcément grand-chose. Moi, je me suis dit que je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que moi, les belles montres, je m'en fous. Les belles voitures, moi, je n'ai pas 16 ans, donc ce n'est pas non plus le truc qui me fait rêver plus que ça. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que je vais apprendre, c'est ce qu'on peut accomplir. C'est ça qui est intéressant. C'est l'angle d'attaque que j'ai choisi pour Trafficmania et c'est ça qui fait que ça a marché. Et c'est ça qui fait que l'audience de Trafficmania, ce n'est pas forcément la même que celle de mes concurrents. Une autre façon également de se différencier, c'est d'attaquer les problèmes de votre thématique, mais avec un autre angle. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans la musculation. On sait par exemple que les techniques d'entraînement, elles ont vraiment changé. Les gens qui faisaient de la muscu il y a 20 ans, c'était lever le truc le plus lourd possible et les mecs se détruisaient les articulations. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des méthodes d'entraînement qui sont beaucoup moins traumatisantes et un bloc qui mettrait en avant ces méthodes-là versus les anciennes méthodes serait un bloc qui également arriverait à trouver son audience. Voilà, j'espère que ces quelques arguments vous auront convaincu de choisir une thématique qui a l'air encombrée. En tout cas, vous limitez réellement le risque en allant là où il y a du monde, mais en essayant d'être meilleur que les autres. Encore une fois, c'est ce que j'appelle la théorie de la pizzeria et je l'ai vu se réaliser sur plusieurs de mes clients. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Traficmania, déjà pour recevoir des astuces e-mail exclusives. Donc, ces petites astuces-là, il n'y a que en étant inscrit à la newsletter que vous pourrez les recevoir. En plus de ça, je vous offrirai une formation sur le trafic qui dure une heure et qui est complète. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !